Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Demain C'est Lundi. Alors, ma fille m'a dit que j'avais une tête un peu sinistre dans les vidéos précédentes, donc je vais essayer d'être un peu plus souriant et un peu plus enthousiaste, même si le sujet de ces vidéos me passionne et visiblement je ne fais pas passer le message. L'autre chose c'est que nous sommes au 4ème épisode, que finalement on s'aperçoit que c'est assez répétitif, donc je vais changer, modifier légèrement le format, en ce sens que je ferai toujours l'arrivée du marché, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, par contre je zapperai ou je ferai des raccourcis sur les objets qui ne présentent soit pas beaucoup d'intérêt, soit qui fonctionnent. Je mettrai juste un petit encart, puisque je les présente à l'arrivée, je ferai un petit encart pour dire voilà ce que j'ai fait, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Je m'attarderai un peu plus sur les cas intéressants, c'est-à-dire ceux sur lesquels je suis intervenu, ou sur lesquels il peut y avoir des pièges qui nous amènent à faire attention si on veut réparer. Donc voilà les modifications, je remercie très vivement la personne qui a regardé mes vidéos, je ne suis pas prêt de vivre de cette série, mais ce n'est pas grave, je ne l'ai pas fait pour ça, je l'ai fait pour rendre service et pour être d'un support ou d'une aide pour certaines personnes. Et bien voilà, commençons tout de suite. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Bon, encore c'est une semaine où la pêche est moyennement fructueuse. Pour faire simple, un base booster, un base, je ne sais plus comment ça s'appelait là, les trucs de banlieue, Sony, vachement récent puisqu'il n'y a même pas de lecteur de CD, donc oui, je n'ai pas vu ça tout à l'heure. On verra. Un petit, je ne sais pas comment on appelle ça, petit karaoké pour gamin, c'est pareil, on ne va pas y passer trop de temps. Le traditionnel grippin, Alors, le 1000, l'aspirateur 1000, c'est des amis qui ont a priori ce modèle-là et qui ont un problème d'enrouleur. Donc là, je vais juste vérifier. Mais bon, c'est des aspirateurs, ça va. Et puis, cette espèce de copie de Dyson portable, là. On va voir si ça marche. Ainsi qu'une paire d'enceintes qui pourraient remplacer avantageusement mes enceintes monitor qui sont vraiment de qualité merdique. Voilà. Le premier objet est une sorte de lecteur de CD pour les enfants avec deux petits micros qui permettent de faire une sorte de karaoké. Voilà. Donc ça, c'est un jouet. Rien de particulier. On va l'essayer. Petite astuce au niveau de l'alimentation. Il faut bien regarder puisqu'en fait, le standard, c'est que sur les prises, le plus est au centre et le moins est sur le tour. Dans ce cas-là, c'est l'inverse. Donc typiquement, si on met un adaptateur standard, s'il n'y a pas de protection avec une diode à l'intérieur, vous cramez l'ensemble. Donc, on va le brancher et voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, super. Si ça ne fonctionne pas, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Pour faire l'essai, j'utilise un adaptateur multitension qui a la faculté, la possibilité d'inverser au niveau de la prise, le plus et le moins. Donc, j'ai bien l'inversé. Je suis en 9 volts, ce qui est indiqué. Bon, ça s'allume. Voilà. Si on ouvre et que l'on met un CD, je pense que le jouet devait être vendu avec un CD genre karaoké, avec juste de la musique. Mais là, on va essayer, quand je n'ai pas de CD en question, on va essayer avec un CD normal. Ça fonctionne. Ça fonctionne. En tout cas, il reconnaît. Allons-y, des membres. D'accord. Bon. Donc, au niveau son, ça marche. Est-ce que les micros fonctionnent ? Donc, il est... Ah bah oui. Ah ouais, on va faire un coup de l'arsen. Ouais, super. Bon bah, l'ampli fonctionne, le lecteur fonctionne, les micros fonctionnent. Il ne reste plus qu'à trouver le gamin à qui ça va faire plaisir. L'objet suivant, c'est un aspirateur. Un aspirateur sans fil. On n'a pas encore vu où ça se rechargeait. Ah si, ça y est. Ça se recharge là. C'est une copie, une vague copie de Dyson. Mais c'est un aspirateur sans fil. Donc, on va voir. Alors déjà, je n'ai pas encore essayé. Est-ce qu'il y a de la... Ah ! Eh bah ouais ! Deux vitesses. Bon, la batterie est vide. D'accord. Génial ! Et il y a le bambou. Bon, donc, je vais regarder le niveau de la batterie. Voilà, la batterie est de toute évidence vide. Donc, je vais essayer de la recharger. Et puis, ça, ça intéressera ma fille. Donc, génial. Rien de plus à dire. Aucune réparation. Ça fait partie des objets dont je parlais. Ou a priori, mis à part la batterie, je le ramène. Ça fonctionne. Tous les objets que je ramène, je passe un grand moment de nettoyage après. Et pour certains, de désinfection. Parce que dans cette période de clovide, comme dit mon petit-neveu, eh bien, il faut quand même faire un tout petit peu attention. Petit update sur l'aspirateur sans fil. Qui est là. entièrement nettoyé. Il fonctionne parfaitement. Il bruit, mais il fonctionne parfaitement. Première chose, le chargeur, parce que j'ai rechargé la batterie. La batterie aurait pu être défectueuse ou pas chargée. En fait, on peut la retirer, elle se charge avec une prise tout à fait classique, mais avec une tension un peu ridicule. en regardant sur Internet, je m'aperçois que les chargeurs sont des chargeurs de 24 ou 26 volts. J'en ai trois caisses d'adaptateurs diverses et variées. Pour une fois, j'ai trouvé mon 23 volts avec la bonne prise. Donc, je l'ai chargé complètement. Le voyant était au rouge, il est passé au vert. Donc, la batterie est entièrement chargée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça concerne l'embout. En garant, je vais dire, tiens, il y a des fils électriques là. Et tout simplement parce qu'il manque un truc. Mais bon, ce n'est pas gênant, ça ne va pas gêner du tout pour l'usage. C'est que sur ce système-là, il y a normalement un petit balai rotatif qui vient amener, un peu comme sur les robots, qui vient amener la poussière dans le tuyau et qu'il aspire. C'est tout. Donc, ça, effectivement, ça ne n'y est pas. Mais je l'ai essayé. Il fonctionne très bien. Objet suivant, un grippe. Ça, c'est la star des déchetteries. Je ne vais pas les faire tous parce que je pourrais en ramener pratiquement toutes les semaines. Donc, en fait, je vais juste regarder un cas pour vous montrer. Quand je ramène un grille-pain, la première des choses à faire, c'est de le brancher avec une petite crainte parce que quand on branche quelque chose, si il y a un court-circuit, ça fait tout sauter. Donc là, on va voir. Je vais le brancher. Bon, déjà, ça ne saute pas. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Là, il s'est allumé. Il chauffe, il chauffe. C'est allumé là. Il tient en bas. En général, la panne principale sur les grilles-pain, c'est rarement la résistance. C'est plutôt le système de maintien en bas. Mais là, je ne sais pas s'il maintient par le système de retenue ou s'il tient parce que c'est dégueulasse. Mais en tout cas, il chauffe. Donc, on va laisser au minimum. Voir si ça ressort. Non, ça a l'air de marcher. Passionnant. C'est vraiment... Voilà, je n'ai pas mis de pain dedans. L'autre chose qui est assez classique, c'est que finalement, les jambes ne prennent jamais la peine de le nettoyer. C'est-à-dire, de le retourner simplement et de vider toutes les petites miettes de pain bien croustillantes qui, quelquefois, viennent se coincer dans le système de retenue en bas et l'empêche de fonctionner. Donc, quelquefois, on le retourne, on le secoue et ça fonctionne. Bon, là, je ne sais pas jusqu'où il va aller parce que... Voilà, bon. Ça chauffe. Oh ! Ça y est ! Ha 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 ! Bon, eh bien, alors, celui-là, c'est assez simple. Grand coup de nettoyage. On va enlever toutes les petites miettes de pain, mais un grille-pain qui marche. C'est ce que j'expliquais dans mon introduction sur la série. Le grille-pain, c'est classique où il ne marche pas ou simplement on ne l'aime plus. Alors, celui-là, je ne sais pas pourquoi on ne l'aime pas parce qu'il est assez étonnant en ce sens qu'il est très long. Mais il est dégueulasse. Donc, on va nettoyer tout ça. Il n'y a pas trop de pain à l'intérieur. Et puis, voilà, un grille-pain qui fonctionne. Non, non. Sous-titrage ST' 501